Musique De parole créatrice, Info TV, bonjour et bienvenue sur l'espace santé, votre émission santé et bien-être. Ce matin, nous avons pensé à parler du prélèvement sanguin. Parce qu'un bon résultat passe par un bon prélèvement sanguin. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de Mme Womenye, Gisèle qui est chef du service de prélèvement à l'hôpital général de Yaoundé. Bonjour Mme Womenye. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'espace santé. Merci. Voilà Mme Womenye est sur ce plateau pour nous parler du prélèvement sanguin. Alors, Mme Womenye, Gisèle, c'est quoi un prélèvement sanguin? Un prélèvement sanguin, c'est un soin réalisé par un technicien laboratoire, une sage femme ou un technicien supérieur de santé, voire un médecin. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on prépare un patient pour faire un prélèvement sanguin? D'abord, pour préparer un patient, il y a l'accueil qui compte beaucoup. D'accord. Parce que lorsque un patient arrive devant vous, vous devez d'abord vous assurer de l'identité du patient, être sûr que c'est cette personne même qui est devant vous. D'accord. Ensuite, mettre le patient en confiance. D'accord. Le patient doit savoir qu'il est là pour faire son examen et que ça va bien se passer, ça ne fera pas mal. Vous pouvez utiliser tous les mots gentils pour que le patient soit en confiance avant de réaliser le prélèvement. Ok. Pouvez-vous nous citer les différents matériels qu'on utilise pour faire un prélèvement sanguin? Pour faire un prélèvement sanguin, dans le cas de l'hôpital général de Yaoundé, nous avons besoin des tubes de prélèvement. D'accord. Nous avons besoin des aiguilles qu'on appelle les vacutanés. Nous avons besoin des pores vacutanés. Nous avons besoin des garrots. Nous avons besoin du coton et puis de l'alcool à soins de débris pour désinfecter. Les pansements aussi. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de prélèvements sanguins? Les différents types de prélèvements sanguins, nous avons les prélèvements veneux, nous avons les prélèvements capillaires et atériens. Alors, quel est le but de ces types de prélèvements? Le but? Le but de ces prélèvements sanguins. Les prélèvements nous permettent de réaliser les examens sur le sang prélevé. Ok. Alors, quels sont les types de prélèvements sanguins qu'on peut réaliser, par exemple? Les types de prélèvements sanguins ou les types d'examens? Désamens, voilà, désolée. Ça dépend d'abord, tout d'abord, de la pathologie du patient. C'est la pathologie du patient qui permet au médecin de demander certains examens, comme l'annumération formule sanguine, pour voir si le malade est anémie ou pas. Nous avons les urètes créates pour voir l'état des reins. Nous avons le bilan lipidique pour, généralement, les malades qui ont mauvais cholestérol et tout ça. Et ensuite, nous avons les coagulations pour ceux qui vont au bloc. Les TP, les TP, exactement. Déjà qu'il y a une panoplie d'examens, donc Mme Gisèle ne pourrait l'exciter ici. Bon, Mme Gisèle Barlog, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les techniques qu'on utilise pour faire un bon prélèvement sanguin? Pour faire un bon prélèvement sanguin, nous utilisons le service d'acuitaner. D'accord. Ça veut dire le système sous vide. De toute façon, nous avons les tubes de prélèvement qui ont déjà un vide à l'intérieur. Ça nous permet de prélèver facilement par rapport à la sérène. À la sérène. OK. Et lorsque vous utilisez ce vacuitaner, est-ce qu'il y a les fortes chances d'avoir un bon prélèvement? Si, si. On a les fortes chances d'avoir un bon prélèvement parce qu'avec le système vacuitaner, c'est fiable et c'est propre. D'accord. Et la sérène, alors, où est-ce qu'on apporte dans la sérène? Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser la sérène? Nous devons utiliser la sérène surtout pour éviter l'hémolyse. D'accord. Parce que lorsqu'on prélève dans une sérène, vous passez dans les tubes. Parfois il y a hémolyse, parfois il y a coagulation, surtout pour avoir des cailloux de sang. On ne peut pas réaliser certains examens. OK. On espère, c'est vrai que dans les banlieues comme dans les villages, ce n'est pas très évident de retrouver les vacuitaner. Donc, ces gens qui sont dans les zones retirées doivent peut-être encore utiliser les sérènes. Parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes pensent, lorsqu'ils vont se retrouver peut-être dans les villages, par exemple, les prélèveurs avec les sérènes, qui se disent que non, on a vu une émission où on disait qu'on ne doit plus utiliser. Non, en fait, ce n'est pas qu'on ne doit plus les utiliser. Mais on dit qu'il serait mieux, c'est ça, Mme Balanqui, c'est mieux d'utiliser les vacuitaners. Parce qu'avec les vacuitaners aussi, on a la chance d'avoir des bons examens et aussi on s'évite à ce qu'il y ait hémostase, qu'il y ait peut-être des cailloux dans le sang et tout. Je pense que c'est ça. Ça a dit des molises aussi. Des molises, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour localiser une bonne veine? Déjà, pour localiser une bonne veine, on prend la peine de bien observer les deux bras parce qu'elle est visible, telle qu'on ne les cherche pas. Et pour les veines qui sont un peu cachées, on attache le garrot et puis la veine apparaît. Voilà. Madame Womelye, puisqu'on parle des prélèvements sanguins, pouvez-vous nous parler des différents passages des tubes? Oui. Pour le prélèvement sanguin, on commence toujours par le tube sec. Ça veut dire un tube qui n'a pas d'additif, il a un bouchon rouge. Ensuite, le tube est citraté lorsque nous avons la coagulation. Après, le tube épariné qui a le bouchon vert. Ensuite, le tube EDTA à bouchon rose. Et enfin, le tube gris qui est le tube fleuré. Dans lequel on réalise les examens des glycines. Puisqu'on a ces tubes devant, pouvez-vous nous présenter ces différents tubes? Merci. Je vais vous présenter les différents tubes ici. Ça, c'est le tube sec. Il n'y a rien dedans, il n'y a aucun additif dedans. C'est toujours le premier tube qui va être prélevé. Ensuite, le tube citraté à bouchon bleu. Le tube EDTA. Le tube d'abord épariné, excusez-moi. Ensuite, le tube EDTA et le tube fleuré. Qui sont toujours les deux derniers tubes à être prélevé. Ok. Voilà. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez vu le passage des différents tubes. Chaque tube a sa particularité. C'est vrai que j'aurais bien voulu, Madame Roménier, que vous m'expliquez pourquoi est-ce qu'on commence par... On commence le prélèvement par un tube sec et non, par exemple, par un tube EDTA. Pourquoi? On commence le prélèvement par un tube sec parce que le tube sec n'a pas d'additif. On n'a pas peur que l'antiprobléant passe dans l'autre tube. Ok. J'ai cru, en tant que dire, qu'on commence aussi parfois par le tube sec parce qu'il peut arriver que le patient n'a pas peut-être une bonne veille. Est-ce qu'à travers le tube sec, on peut dispatcher les autres... On peut prendre un centre du tube sec, on peut dispatcher dans les autres tubes, par exemple. Ça se fait? Là, ce sont les cas particuliers. D'accord. Lorsque le patient a vraiment les veines difficiles. Mais nous faisons cela beaucoup plus chez les nouveaux-nés. D'accord. Parce que parfois chez les nouveaux-nés, il n'est pas facile pour nous d'échanger les tubes à tout moment. Plus que chez eux, parfois le bacutana n'a pas sa place, nous prélevons juste avec les veines. D'accord. Donc là, on remplit le tube et c'est qu'on dispatche dans les autres tubes sans difficulté. Qu'est-ce qui explique le fait que parfois on retrouve des tubes qui ont coagulé? Et lorsqu'on sait, lorsqu'on a des tubes coagulés, par exemple, qu'un tube EDTA qui n'est pas censé avoir un sang coagulé à l'intérieur, qu'est-ce qui explique le fait qu'un tube, par exemple, EDTA, on retrouve un tube coagulé? Lorsque c'est coagulé, déjà, on sait déjà qu'on ne peut pas faire l'examen avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce tube devienne, pour que le sang qui a l'intérieur soit coagulé? Ce qui se passe pour que le sang soit coagulé dans un tube avec anticoagulant, que ce soit le EDTA, l'héparine ou l'eau fluorue, c'est parce que la personne qui a réalisé l'examen n'a pas fait les retournements langues qu'il fallait. D'accord. Parce qu'on possède souvent aux retournements langues pour que le sang ne se coagule pas. Ok. Donc, il faudrait que ceux qui prélèvent doivent suivre le règlement, en fait. Parce que lorsque vous ne suivez pas le règlement en faisant, par exemple, ce mouvement, je sais quoi, va et vient, par exemple, Ah, c'est un retournement. D'accord. Il faut faire cela pour éviter que le tube, pour que le sang ne se coagule pas. Parce que lorsque le sang se coagule, lorsque l'examen arrive, le sang arrive au laboratoire, c'est impossible pour les cliniciens, pour les techniciens, s'il vous plaît, de faire l'examen. Donc, il faudrait vraiment que chacun prenne la peine de démoliger, toujours de faire un varivien pour pouvoir faire, pour faire en sorte que ce prélèvement arrive au laboratoire en tube et bonne forme. Voilà. Alors, madame Gisèle, pouvez-vous nous parler du prélèvement à jeûne? C'est quoi un prélèvement à jeûne? Je voulais d'abord, si vous permettez, quand on arrive au prélèvement à jeûne, de dire ici aux téléspectateurs que les retournements, on ne les fait pas par hasard. D'accord. Dans le tube citraté, nous faisons 8 retournements et les autres, tu veux, 10 retournements. D'accord. Et les retournements en langue, parce que lorsque c'est brutal, il y a eu des émasties. Et maintenant, pour le jeûne, nous avons, par exemple, la glycémie. Oui. Il faut 8 heures de jeûne pour la glycémie au moins. Maintenant, pour le bilan lipidique, ça veut dire le cholespérol, les petits glycérides. Oui, les profils lipidiques. Là, il faut 12 heures pour le patient en soie. Donc, ça voudrait dire que, si j'ai bien compris, les différences des amas à jeûne, il y a la glycémie à jeûne, il y a aussi le profil lipidique. Dans les autres amas, on peut venir les faire, même si on a mangé. Il n'y a pas de souci. Même si on a mangé. Mais il est toujours préférable de venir à jeûne. D'accord. Il est toujours préférable pour avoir des résultats de qualité. J'aimerais aussi savoir, parfois, il y a des mamans qui ont de la peine à rester à jeûne et qui mangent, par exemple, et qui s'amènent au prélèvement, qui disent, « Madame, j'ai mangé depuis très tôt le matin. Elle arrive peut-être, il est peut-être 14 heures. Vous deviez vous renvoyer cette maman à la maison ou bien vous pouvez la prélèver si elle a une glycémie, par exemple. » Ça dépend de l'heure à laquelle elle a mangé, parce que nous essayons de calculer le nombre d'heures passées. Si c'est 8 heures, on peut la prélèver. Si c'est moins, on ne peut pas prélèver cette maman-là. Ok. Bon, Madame Barloc, Madame Omenier, avez-vous autre chose à dire concernant le prélèvement? Parce que nous arrivons au terme de notre émission. Nous n'avons pas grand-chose à dire, sauf que nous voulons attirer l'attention de tous les personnels de santé. que pour avoir de bons résultats, il nous faut de bons prélèvements. La phase pré-analytique, qui est le prélèvement, est une phase très importante dans la réalisation de nos examens. Ok. Chers téléspectateurs, on est à la fin de notre émission. On espère que vous avez suivi les conseils. Déjà, on vous a dit, pour qu'il y ait de bons résultats, il faut qu'il y ait un bon prélèvement. Donc, tout commence par un bon prélèvement. Si le prélèvement n'est pas bien fait, on n'aura pas de bons résultats. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada